Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder des accords qui auraient plus que 4 sons, des accords à 5 sons, etc., qui contiennent des 9e, des 11e, des 13e. Je vais vous en montrer quelques-uns basés sur une suite d'accords que vous avez peut-être vus récemment dans une dernière vidéo. Ces accords sont les suivants. Cette suite d'accords, nous allons l'améliorer comme suit. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Premier accord, main gauche, Dm7. Et puis, en fait, main droite, on va jouer un Am. Ce qu'on constate, c'est que ces deux notes-là font partie de l'accord Dm7 et le C est en fait la 9e du Ré. Si je compte depuis Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e est toujours un ton au-dessus de la fondamentale. Donc, on a un Dm7-9. Deuxième accord. Ici, on a un G7 qui est renversé. Et par-dessus, on va jouer un E. Alors, ici, on voit que cette note-là, qui est la quinte du Mi, se retrouve dans l'accord de base, la tierce du G7. Le Mi est en fait la 13e du G7, c'est-à-dire l'équivalent de la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la 13e. Et puis, le G7 est l'équivalent de la 9e diminuée de G7. On avait dit que la 9e, c'était un ton au-dessus. Donc, la 9e, la bm9, est un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Troisième accord. Do majeur 7. Avec un G. Ces deux notes-là sont dans l'accord. Et le Ré, qui est un ton au-dessus du Do, est en fait la 9e. En quatrième accord, nous avons un Fa majeur 7, renversé. Sur lequel on va poser un Do. Ici, on voit que cette note-là fait partie de l'accord. Cette note-là fait également partie de l'accord. Ce qui nous reste finalement, c'est le G. Et le G, c'est la 9e du Fa. Accord suivant. Mineur 7 B5, c'est-à-dire, tierce mineur, quinte mineur et septième mineur. Mineur 7 B5, dessus, on va faire un Fa. Ici, on voit que ces deux notes font partie de l'accord. Et le Do, qui est un demi-ton au-dessus du Si, c'est une 9e diminuée. Accord suivant. Ici, on tombe sur un Mi7, qui est renversé. Et sur ce Mi7, on va faire un Fa mineur. Ici, on voit qu'on a une 9e diminuée. Donc, un demi-ton au-dessus du Mi. Ici, c'est la même note. C'est une note partagée. Et le Do, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Ici, le Do par rapport au Mi, si je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Le treize serait la treizième diminuée. On en était au Fa mineur sur Mi7. Et pour terminer, dernier accord, c'est... Donc, on en était là. Dernier accord, c'est un La mineur 7. Sur lequel on va poser, comme une fleur, un Mi mineur. Les mineurs, donc, vont être les... Ces deux notes vont être partagées. Et le Si, c'est en fait une 9e, parce qu'on est un demi... Un ton, pardon, au-dessus du La. Donc... Je vous la refais un coup. La mineur sur Ré mineur 7. Ensuite, on va passer sur G7. Ici, on va sur Mi. Et puis, si vous voulez faire un accord intermédiaire joli, vous pouvez aussi augmenter d'un demi-ton cette note. Et vous obtenez... Ensuite... Sol sur Do majeur 7. Do sur Fa majeur 7. Fa sur... La mineur 7. Sur Siet 2mi diminués. Ou Si em7 B5. Fa mineur sur... E7. Et Mi mineur sur... La mineure 7. Encore une fois rapidement. Encore une fois rapidement. La mineur 7. La mineur 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt !